bon tu me dis si ça fait ça salut regardez ça un peu t'as vu ça comme c'est costaud ça y est j'ai fini le bardage j'ai fini le bardage intérieur extérieur les côtés et je suis bien content et on va faire ça ensemble dans ce film on va attaquer le film avec le linteau de la porte que j'ai fait avec du sandwich isolant c'est à dire du contreplaqué avec de la mousse isolante à l'intérieur je l'ai utilisé ce matériau un peu partout dans la caravane vous verrez ça et je suis content parce que je suis arrivé à préserver l'ossature sur le côté l'arsos qui apparaît et c'est très très joli je trouve sur le Le jour où ils se mettront à faire des agrafeuses qui agrafent et pas des merdes comme ça, j'en ai passé des dizaines et j'en ai jamais trouvé une qui marche. Bon, vous avez votre paquet de pop-corn, parce que j'ai essayé de rentrer le truc là-dedans. Bon, ça va être rigolo. Ah, il faut que je l'attrape, c'est par vapeur. J'ai fait une pige avec les marques pour mettre les vis régulièrement, uniquement dans les embrures. Et donc voilà, j'ai mes positions, je mets des vis pour agglomération avec une tête élargie, pour éviter que ça passe à travers, parce que là, c'est 4 mm, ça aurait vite fait de passer vraiment à travers. C'est parti. 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 L'air de rien, c'est le genre de petite finition qu'il faut réussir. parce que quand t'es couché au lit et que tu regardes au plafond, tu comptes les mouches, eh bien si ce n'est pas aligné, ça ne sera pas bien jolie et tu verras que ça. C'est comme l'arrière de la porte du WC, il faut que ça soit nickel. Bon ça serait vous mentir de te dire que c'était facile parce que c'est un peu chiant à faire. Mais bon, c'est réussi je trouve, l'aspect est très joli, j'aime vraiment beaucoup. C'est tendu en place, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de plis, il n'y a pas de recoins, je n'ai pas eu à recouper, donc je suis bien content que ce soit rentré du premier coup. Il me reste à faire les murs intérieurs et puis ensuite je passerai à l'extérieur. C'est pas que c'est lourd mais c'est un peu encombrant. C'est bon. Ça fait déjà quelques temps que j'ai ces raps de chez Lyogier, c'est un fabricant qui est pas très loin d'ici vers Saint-Etienne. C'est des raps piquées main, c'est-à-dire qu'elles sont toutes piquées à la main, au burin tranquillement et forgées dans une forge spéciale. Je ne m'en sers pas assez souvent de ces raps parce que ça procure un travail fantastique. C'est vraiment, pour adoucir des ronds comme ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Allez, j'ai fait un côté, je vais finir l'autre. Si vous avez des idées pour une agrafeuse qui fonctionne, moi ça m'intéresse, vous mettez ça en commentaire dessous. J'ai jamais trouvé une agrafeuse qui marche. Et ça serait pas mal. Un pare-vapeur réussi, c'est un pare-vapeur. Et donc, il faut mettre du scotch spécial, spécial qui va tenir dans le temps, qui va tenir avec les chaleurs et tout ça. Je ne vais pas aller ouvrir, vérifier que c'est toujours bien collé, mais il faut que ce soit hermétique, étanche. Il y aura des aérations après dans la caravane, mais je ne veux pas que l'humidité ambiante à l'intérieur de la caravane, avec la condensation, aille se disséminer dans l'isolant. Surtout que c'est de la laine de bois, donc voilà, c'est relativement fragile. Mais de toute façon, il faut que ça soit étanche, la hermétique. Bon, ça sera mieux avec des fenêtres et en parlant de fenêtres. Ça y est, c'est arrivé. J'ai commandé des fenêtres aluminium. C'est arrivé fraîchement hier. Donc ça, c'est le coulissant qui va aller sur le côté, en face de la porte. Pour la porte elle-même, j'ai ce coulissant vertical qui est à l'intérieur de la porte. Donc ça fera quand même deux assez grandes ouvertures, avec la possibilité d'aérer. Et pour aérer, j'avais acheté ce truc-là. Alors finalement, je ne sais pas si je vais mettre ça comme lanterneau, parce que l'habillage n'est pas très joli. Sinon, ça a l'air à peu près étanche. J'ai acheté l'ensemble de ces trucs-là chez Incha. Je vous mettrai des liens en dessous, ce n'est pas du tout affilié. J'ai payé la facture, ça me coûtait relativement cher. J'en ai pour 700 ou 800 euros. Donc voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Ça, ça ne coûtait pas très cher, c'était une trentaine d'euros. Mais je vais peut-être mettre un vrai lanterneau en plastoc de camping-car. J'ai finalement collé des bouts supplémentaires en haut et en bas de mon panneau sandwich. Et je vais utiliser l'habillage intérieur de la fenêtre pour faire la découpe. Et je vais faire ça avec des fraises. Alors, j'ai une fraise avec le roulement qui va rouler là contre la ferraille, qui va en entailler une partie. Et ensuite, je pourrais prendre une autre fraise avec le roulement qui est à l'autre bout. Et le travailler à l'envers dans l'autre sens, en faisant rouler le roulement sur ce que j'ai déjà coupé. Si tout va bien, ça va marcher. Ou alors, je fais un premier roulement, un premier passage comme ça. Et ensuite, je reprends appui là où j'étais déjà passé. Je vais voir comment ça se présente. Et ensuite, l'habillage, je le démonte et il viendra à l'intérieur de la caravane. Bon, me souhaitez moi bonne chance. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ça y est c'est le grand jour c'est aujourd'hui que je colle le dessus il y a pas mal de préparation à faire avant découper les panneaux de laine de bois ajuster la longueur de la partie fixe de ma charnière celle là elle va venir plaquer au coin ou tout au bout du tout au bout du grand panneau zut comment ça se met ça voilà donc il faut que je fasse des entailles ça c'est la petite pièce d'habillage qui vient à habiller le bout c'est pour faire joli donc il faut prévoir sa position bon je fais attention parce que j'ai ce seul morceau et je peux pas je peux pas me permettre de faire une et je peux pas me permettre de faire une autre vidéo Tu vois que c'est pas bien lourd Sous-titres par Juanfrance Voilà nickel, bon il n'y a plus qu'à plaquer Voilà le dernier panneau qui va servir à habiller l'ensemble de la caravane sauf le haillon C'est Rémi, un voisin qui est venu m'aider à filmer aujourd'hui et puis à monter le panneau Bonjour Rémi Bonjour Allez en avant Allez j'enlève la colle PU Je mets du mastic polyuréthane Ça fait l'étanchéité, ça fait le collage, ça fait à peu près tout Par contre c'est une vraie saloperie On s'en fout partout et c'est vraiment pas un cadeau pour ça Allez on y croit On a JC ici, ça va pas pitié Alors surtout je vais pas toucher à ce mastic col dégueulasse Je le couperai après à la défonceuse quand j'égaliserai le bord Mais il faut surtout pas y toucher Y'a plus de s'enjoints Y'a plus de s'enjoints On vient de passer deux jours à la Cambrousse avec ma campagne On vient de rentrer et je me suis précipité pour voir démouler un peu ce que j'avais fait la semaine dernière Et je suis super content Je vais passer l'ensemble de la bordure là avec une fraise à copier Et on va voir ce qu'on va voir Des oreilles, où est-ce qu'elles sont ? Sous-titres par Jérémy Diaz Bon la laine de bois est en place Les fils électriques sont sortis Elle est passée là J'ai plus qu'à coller Ce coup-ci je vais mettre de la Woodmax de Griffon C'est pas une colle polyuréthane C'est une colle acrylique Mais qui aura l'avantage de sécher beaucoup plus vite Pour permettre de continuer le boulot Elle est étanche aussi Elle est un petit peu élastique Donc c'est ce que je recherche Et je vais en coller l'ossature Et le larseau Je vais en coller l'ossature Sous-titrage MFP. guitar solo Là aussi c'est un montage provisoire, ça sera étanchéifié au moment de la peinture, enfin après la peinture. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais passer à travers. Merci d'avoir regardé ce film, moi je me suis vraiment éclaté à fabriquer ce truc-là, c'est chouette, c'est un nouveau matériau pour moi, ce contreplaqué est tout flexible, ça offre des possibilités vraiment formidables, j'en utiliserai je pense prochainement, je ne sais pas pourquoi, mais je réutiliserai cette matière. Vous voyez comme c'est costaud, c'est vraiment super bien. Merci de partager le film si il vous a plu ou si vous avez dans votre entourage des gens que ça puisse intéresser pour la fabrication ou fabriquer une caravane, pourquoi pas. C'est un niveau de menuiserie relativement accessible, moi j'ai les outils professionnels donc ça facilite un peu la chose, mais voilà c'est un chouette projet, c'est une chouette aventure. On va se retrouver très prochainement pour le haillon derrière et la porte sur le côté, ça c'est le point le plus difficile de l'ensemble du projet et voilà, ça sera dans le film numéro 4 qui paraîtra seulement dans 15 jours. Et bien oui, on est en été, alors je profite de l'été moi aussi, je vais à la piscine, je vais au barbecue, j'invite des copains, je vais me promener et donc voilà, il y a un petit peu moins de films que d'habitude, mais vous n'en faites pas, j'y travaille quand même. De toute façon, pour vraiment partir en vacances, on a besoin de cette caravane. Allez, à bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501